Bonjour, c'est Cyril Checker, bienvenue dans cette série de vidéos sur les fondations. Dans cette vidéo, on va voir quelques postures de base et on va voir l'engagement nécessaire et l'alignement interne qu'on doit avoir dans nos postures de base. Quand on engage et quand on aligne correctement, vous allez voir que les postures de base se transforment dans des postures des fois complexes. On va également parler de certains aspects de la respiration. Quand vous êtes prêt, que vous avez pris peut-être deux blocs, un pad pour poser les genoux ou un support sous les genoux, que vous avez un tapis de bonne qualité, que vous êtes prêt à écouter et à redevenir peut-être débutant, on se rejoint sur le tapis. Ici, prenez une posture stable, ferme, confortable, assise. Vous pouvez prendre un support sous les fesses. Première posture de base qu'on va avoir, c'est la posture assise, qui est rarement enseignée dans les classes de yoga. Ici, je veux vraiment avoir les genoux connectés au sol. C'est la première chose. Au niveau de mon bas du dos, vous voyez ici, je me mets comme ça, comme ça. Vous allez voir. Donc le bas du dos, c'est vraiment important pour avoir une énergie qui monte. Donc je vais retirer le t-shirt un petit peu. Et ici, vous voyez, je dois avoir une rétroversion du bassin et un léger creux pour avoir un mouvement ascendant au niveau du bas de ma colonne vertébrale. Une fois que j'ai ça, je vais utiliser le milieu du dos, le haut du dos, pour élever le sommet du crâne vers le ciel. Ensuite, je pose naturellement les mains sur mes genoux. Et notez bien que mes genoux sont sous mes hanches. C'est pour ça que j'ai utilisé un bloc, pour avoir les genoux qui vont sous les hanches. Si on a les genoux au-dessus des hanches, c'est très compliqué de se poser, de respirer, de faire des exercices de méditation ou de pranayama. Ok, une fois que vous êtes assis, correctement, c'est très important. Vous avez le choix. Arda, Siddhasana. Le périnée connecté avec le talon gauche. Et ensuite, le pied droit, bien sûr, le mollet gauche. Donc ça, c'est Siddhasana. Arda, Siddhasana. Arda, ça veut dire demi. Donc demi, je pose mon pied sur le sol. Si c'est trop pour les genoux, si c'est compliqué d'être confortable dans cette posture, vous avez également Virasana. Donc on peut le faire avec un bloc. Où on est assis sur nos talons. Donc c'est très important, vos postures assises. Vous devez garder le dos droit pour que l'énergie puisse monter. Et surtout pour être confortable. C'est vraiment un aspect qui est souvent oublié et dont on a besoin. Ensuite, vous avez Sukhasana. Easy pose. Mais dans Easy pose, vérifiez bien que vos genoux ne dépassent pas la hauteur de vos hanches. Ok ? Donc trois points à se remémorer. Les genoux sous les hanches. Le bas du dos légèrement creusé pour avoir un mouvement ascendant. Et surtout, soyez confortable avec un dos droit. Ok ? Une fois que vous êtes là, placez vos mains sous vos côtes flottantes. Juste sous les côtes flottantes. Ici, on va apprendre à utiliser les muscles principaux de la respiration, qui sont le diaphragme et les muscles intercostaux. On les oublie souvent. Donc ici, à chaque inspire, inspirez contre vos mains. Et l'expire, vous la faites naturellement. Inspirez contre vos mains. On commence à exercer une pression des mains vers le ventre. Vous êtes juste sous vos côtes, sous les côtes flottantes. Une fois que vous l'avez, alors, déposez les mains sur les genoux, fermez les yeux et trouvez cette respiration, où on utilise le diaphragme et les muscles intercostaux. Ici, c'est comme si vous utilisiez le moteur de la respiration. C'est vraiment la base. La cage thoracique, gardez-la immobile pour le moment. Essayez d'imaginer que vous avez un tunnel qui part du nez et qui passe sous la cage thoracique, qui vient piloter directement le ventre. C'est vraiment votre base. Dos droit, à l'aise. Mouvement ascendant au niveau du bas du dos. Fermez les yeux juste un instant. Et trouvez cette impulsion respiratoire qui permet au ventre d'avoir une expansion sphérique vers l'avant. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une posture de yoga et que ça devient compliqué, revenez à ça, revenez à ce mouvement respiratoire. Souvent, il s'inverse. Souvent, on inspire par la cage thoracique. Puis, le ventre, on s'en fiche un petit peu. C'est d'abord le ventre. Ensuite, la cage thoracique. Et ensuite, peut-être au niveau claviculaire, si on en a besoin. La cage thoracique, c'est un boost. C'est vraiment le turbo. Et vous ne voulez pas utiliser le turbo pour respirer tout au long de la journée. Vous voulez utiliser le moteur. Donc, on utilise le moteur. Prenez encore quelques inspires, quelques expires. Ici, c'est un petit peu comme si vous poussiez le ventre. Volontairement. Vers l'avant. Et vers le côté. Et doucement relâchez. Ici, vous pouvez venir vous placer à quatre pattes sur le tapis. On va voir deux aspects. On va voir ce que c'est que la protraction. Et on va voir ce que c'est que la rétraction. Donc ici, quand je protracte, je pousse en fait le sol, le tapis, je le pousse, et j'arrondis le haut du dos. Et je ramène le menton à la poitrine. Ici, ça me permet de solliciter énormément de muscles au niveau de mon dos. La rétraction. Ici, en gardant les bras tendus, magnétiser les homoplates l'un à l'autre. Vous allez trouver cet exercice peut-être basique, mais aussi difficile. Donc ici, on va protracter pour cinq. Et rétracter. Garder les bras tendus. Si vous avez les bras qui se plient, c'est que vous faites correctement. Vous faites différemment. Et du coup, ici, protractez pour deux. Ici, tournez les biceps vers l'extérieur. Rétractez. Maintenant, gardez la tête dans l'axe, le dos droit. Protractez. Rétractez. Protractez. Rétractez. Protractez. Rétraction. Protraction, une dernière fois. Et rétraction. OK. Ici, secouez les bras un instant. C'est vraiment la fondation. Vous devez comprendre ces aspects-là. Je protracte ou je rétracte. Ensuite, on a astabanda dans les noms. Asta, ça veut dire main. Banda, ça veut dire verrou. Donc là, on met les choses en place. Comme ça, dans les prochaines vidéos, quand je dis protraction, vous savez ce que c'est. Quand je dis astabanda dans les mains, vous savez ce que c'est. Donc, on veut vraiment poser les choses ici. Astabanda. Donc, le verrou de la main sur le sol, je dois avoir la pression qui va sur la base du pouce et la base de l'index, de manière majoritaire. Puis, ensuite, sur les premières phalanges de tous les autres doigts. Donc, c'est assez particulier. En général, j'ai les mains sous les épaules. Et vous voyez ici, vous allez plier les coudes sur le côté et revenir et placer l'œil des coudes vers l'avant. Pliez les coudes pour cinq. Tournez les biceps. Regardez. Faites regarder l'œil des coudes vers l'avant. Pliez les coudes. Envoyez les biceps vers l'extérieur. Donc, ça, c'est... On en fait encore pour deux. Pliez les coudes. Et envoyez les biceps vers l'extérieur. Donc, là, j'ai ça. J'ai une rotation des biceps vers l'extérieur. C'est vraiment primordial. Et ensuite, vous allez devoir placer le corps, le poids du corps vers l'avant pour pouvoir avoir la base du pouce et de l'index qui presse sur le sol. Ensuite, magnétisez les mains l'une vers l'autre. Continuez de tourner. Et on reste ici. Rentrez le ventre. On reste ici pour cinq. Magnétisez les mains l'une vers l'autre. Quatre. Pressez avec la base du pouce et de l'index pour trois. Pour deux. Retractez dans les épaules. Un. Agrippez le sol avec les doigts. OK. Relâchez. Dernier point qu'on va voir. Ici. Appuyez sur votre avant-bras. Relâchez les doigts. Maintenant, agrippez. Comme si vous agrippiez le sol et sentez l'engagement de l'avant-bras. Quand on agrippe le sol, alors j'ai beaucoup plus de force d'une part et ensuite d'autre part, je peux envoyer mon poids vers l'avant et utiliser mes doigts pour envoyer le poids vers l'arrière. Et ainsi, je vais beaucoup plus contrôler toutes mes postures. OK. D'ici, tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite, rentrez le ventre. Tendez les jambes, arrondissez le haut du dos, protraction dans les épaules. Ici, je vais arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pourquoi ? Pour recruter ou solliciter le maximum de muscles dans ma posture. Engagez bien vos jambes. Maintenant, la fondation de votre planche. Les mains sont sous les épaules et les talons sont au-dessus les orteils. C'est ça, la distance d'une planche. Donc, regardez vos mains, regardez vos orteils et placez les orteils juste au-dessus des talons et placez les mains sous les épaules. Maintenant, vérifiez bien que vous pressez la base du poussé de l'index, transférez légèrement le poids du corps vers l'avant, tournez les biceps vers l'extérieur, magnétisez les mains l'une vers l'autre. On reste ici pour trois, pour deux. rentrez le ventre, arrondissez le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, puis relâchez les cheveux. Secouez les bras un instant. On va venir se placer à l'avant du tapis. Première posture, Tadasana. Dans toutes vos postures, surtout au début, je vous conseille de prendre des blocs et les placer sous les mains. Ça va vous donner plus de hauteur, plus d'aisance. Donc moi, ma séance ici, je vais la faire avec des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, ce n'est pas dramatique, sauf qu'au début, ça aide beaucoup. Donc je vous encourage quand même à aller en acheter ou prendre quelque chose au niveau de la forme qui serait équivalent. Ici, ramenez les mains devant le cœur, arrondissez légèrement le bas du dos, grandissez la colonne et ici, retrouvez cette respiration au niveau du ventre. Toujours, on revient au ventre. Donc inspirez et trouvez cette expansion sphérique. On met en place les choses aujourd'hui et comme ça, dans les prochaines vidéos, vous pourrez aller un peu plus loin et en faisant correctement les choses surtout. Ici, en gardant le dos comme il est, inspirez, levez les mains vers le plafond, rentrez le ventre comme si vous aviez un corset. où on va se passer. Donc là, je fais coucou à la lampe. Je me suis encore placé au bon endroit. Et expirez, déposez les mains sur les briques. Ici, pliez les genoux s'il le faut, connectez le buste avec les cuisses. Puis en gardant la connexion du buste avec les cuisses, peut-être tendez les jambes un peu plus. allongez le sommet du crâne vers le sol. Rétractez dans vos épaules. Puis ici, sur une inspire, ramenez le menton à la poitrine, déroulez la colonne, dos droit. Ici, c'est assez particulier d'avoir le dos droit. Donc soit on a le bout des doigts sur le sol, soit on a les mains sur les genoux. Puis vous placez la tête peut-être avec l'alignement de la colonne vertébrale. Respirez ici. Puis déposez la main gauche, la main droite sur les blocs. Mettez du poids dans la base, du pouce et de l'index. Donc on ne va pas décoller tout de suite ici. Envoyez le pied droit, le pied gauche à l'arrière du tapis. Planche. Dans votre planche, protractez dans vos épaules pour éviter de vous écraser comme ça. Repoussez le sol. Utilisez les muscles au niveau des scapulaires. Ramenez le menton à la poitrine pour vous aider. Puis d'ici, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le plafond. Chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est une posture qui est à la fois compliquée puis à la fois basique. Si je vous encourage à fermer les yeux, observez le poids du corps sur la main gauche et sur la main droite. Puis transférez le poids du corps sur la main gauche. Transférez le poids du corps sur la main droite et en gardant les yeux fermés en conscience, ramenez le poids du corps de manière équilibrée sur les deux mains. Ici, inspirez et levez la jambe droite vers le plafond. Puis à l'expire, sans décoller la paume des mains des blocs, ramenez le genou droit à la poitrine le plus haut possible. Puis repoussez le sol avec les mains et déposez peut-être le talon sur le sol et le pied ensuite. Bon, si le pied arrive là, prenez le pied et mettez-le à l'avant du tapis. C'est important d'avoir la distance ensuite pour tout ce qui va suivre. Donc quand je ramène le pied à l'avant du tapis, le pied, s'il atterrit là, je ne vais pas ramener mes mains ici. Je garde mes mains où elles sont, je prends mon pied. Coute que coûte, je ramène le pied à l'avant du tapis. C'est un aspect qui est assez important pour la suite. Ici, déposez le genou gauche au sol. Avant de monter, arrondissez le bas du dos. Puis, redressez le buste. D'ici, entrelacez les doigts, placez les mains sur la cuisse, arrondissez le dos et ici, sentez l'étirement dans votre psoas. Donc le psoas, on va dire que c'est situé en haut de la cuisse à gauche pour ceux qui n'ont pas encore les notions d'anatomie qui sont peut-être un peu évoluées. Puis, d'ici, relâchez les mains, gardez le buste comme il est, puis envoyez les mains vers l'arrière. Entrelacez les doigts, placez Kalimudra dans les mains, donc les deux index joints et envoyez les bras vers l'arrière. Gardez la poitrine vers l'avant et les bras vers l'arrière. On reste ici pour 5, pressez avec le genou gauche. 4, rentrez le ventre. 3, vérifiez que vous êtes encore en train de respirer convenablement. 2, et 1. Ici, redéposez les mains sur les blocs, tendez la jambe gauche. envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, planche, protractez dans vos épaules. Puis, d'ici, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le plafond. Ramenez le menton à la poitrine, puis doucement déposez les talons vers le sol. S'ils ne touchent pas le sol, pas de souci. Ici, montez très haut sur les orteils sur les orteils du pied droit. Inspirez, levez la jambe gauche. Puis, à l'expire, protractez dans vos épaules et ramenez peut-être le talon sur le sol et ensuite, le pied en entier sur le sol. Déposez le genou droit sur le sol. Arrondissez le bas du dos, redressez le buste, entrelacez les doigts ensemble. Placez les doigts, plutôt la paume des mains sur le genou gauche. Et ici, protractez, ou plutôt arrondissez le bas du dos et sentez l'étirement dans le psorace à droite, cette fois-ci. continuez d'inspirer en utilisant le bas du ventre et les muscles intercostaux sur le côté. Puis d'ici, inspirez, levez les mains vers le plafond. Gardez. Donc, la tendance, c'est de creuser ici. Donc, après, on s'abîme le bas du dos. Arrondissez et utilisez cet arrondi ensuite pour aligner et avoir de la hauteur. Envoyez les mains vers le plafond. On reste ici pour 5. Pressez avec le genou droit. 4. Souriez. Pour 3, aspirez le bas du ventre. Pour 2, engagez un petit peu plus la fesse droite pour protéger le bas du dos. Puis, expirez, déposez les mains sur le sol. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Uttanasana. Micropliez les genoux. Inspirez. Levez les mains vers le plafond. Urdhvaasthasana. Expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Tadasana. Ok, on est repartis. On en fait une comme ça de chaque côté. Ici, inspirez, levez les mains vers le plafond. Urdhvaasthasana. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Uttanasana. Inspirez, dos droit. Regardez droit devant vous. Le regard devant. Pas... On évite de casser la nuque. Juste le regard. Regardez vers le sol ici, puis regardez vers l'avant. Regardez la nuque où elle est. Replantez les mains dans le sol, puis envoyez le pied droit, les pieds gauche à l'arrière du tapis. Protractez dans vos épaules. Planche. D'ici. Envoyez les fessiers le plus haut possible. Montez très haut sur les orteils, puis envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le plafond. Downward facing dog. Chien tête en bas. Fermez les yeux. Transférez le poids du corps vers la droite, vers la gauche, puis trouvez votre centre ici. Pressez avec les mains sur les blocs ou sur le sol. Inspirez, levez la jambe droite. Ici, pliez le genou et vous pouvez ici expirer un petit peu plus intensément parce que ça aide à trouver de l'engagement. Vous pouvez aussi faire inspirer, expirer, ramener le pied droit à l'avant du tapis. L'inertie plus l'engagement vous permettra de ramener le pied droit un peu plus facilement à l'avant du tapis. Ici, déposez le genou gauche sur le sol, pointez le pied gauche cette fois-ci. Même principe, engagez la fesse gauche, arrondissez le bas du dos, redressez le buste. Ici, levez les mains vers le plafond. Engagez bien la fesse gauche, pressez ensuite avec le pied gauche et le genou gauche pour élever le bassin vers le plafond. Puis, si vous voulez un peu plus de flexion arrière, alors pliez nos genoux droits légèrement. On reste ici pour 5, ressentez l'énergie peut-être qu'il circule. 4, pour 3, rentrez le ventre encore un peu plus. Pour 2, pacifiez le visage. 1, et expirez, déposez les mains sur le sol, tendez la jambe gauche, rentrez le ventre d'abord. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, arrondissez le bas du dos, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Prenez une inspire. Et peut-être sur l'expire, avec l'engagement de l'expire et le ventre qui rentre en même temps, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. L'inertie et l'engagement du ventre. Et qu'à chaque fois, dans vos mouvements de yoga qui sont délicats, on doit utiliser l'expire pour avoir de l'engagement de la tenue dans le ventre et du coup de la légèreté dans le corps. Dépaissez le genou droit sur le sol, pointez le pied droit. Arrondissez le bas du dos, redressez le buste. Une fois que vous êtes là, alors, le bas du dos est probablement beaucoup plus protégé que si on montait déjà avec la flexion arrière. Ici, prisez avec le genou et le pied sur le sol. Sentez l'engagement du quadriceps, puis levez les mains vers le plafond. Anjane Asana ou plutôt Kapi Asana. Si vous levez les mains un peu plus vers le plafond, caline le drap dans les mains, donc avec les index connectés ensemble. Si vous voulez un peu plus de flexion arrière, pliez le genou gauche et ouvrez un peu plus la poitrine. On reste ici pour 5. Gardez de la légèreté dans le visage. 4. Gardez de la légèreté dans le cou. 3. Protégez le bas du dos en engageant la fesse droite. 2. 1. Et expirez. Déposez les mains sur le sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Planche. Tient tête en bas. Déposez les genoux sur le sol. Envoyez les fessiers sur vos talons. Déposez la paume des mains vers le plafond. Balasana. et expirez. Déposez. Déposez les mains Déposez les mains sur le sol. Déposez les mains puis d'ici remontez et venez directement vous asseoir. Donc aujourd'hui petite séance. On remet les choses en place. Peut-être des choses dont on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ici quand on est assis dans nos postures assises c'est souvent compliqué quand on n'a pas l'ouverture de hanche d'avoir les deux fessiers au sol. Donc vous pouvez toujours à chaque fois placer un bloc sous les fesses. Deuxième point à se remémorer quand je suis assis que j'ai une jambe tendue même quand je suis debout mais surtout quand je suis assis je veux éviter d'avoir des sensations d'étirement à l'arrière du genou. Donc je peux placer un bloc sous le mollet ici je peux plier le genou je veux vraiment ramener l'étirement le plus loin possible des genoux. Donc chaque fois que j'ai quelque chose dans les genoux en général vous devez fuir fuir l'étirement au niveau des genoux. Ok une fois que c'est ça une fois qu'on est là à activer le pied gauche à activer la jambe gauche. Maintenant pressez avec le talon droit contre la cuisse gauche placer la main gauche sur le genou droit et ensuite placer la main droite ici. La tendance c'est de faire ça moi ici je veux presser avec la tête contre ma main sans mettre de pression sur le cervical essayez d'ouvrir la poitrine au maximum et ensuite vous allez chercher quelque chose de latéral avec l'engagement des deux jambes ici ouvrez encore un peu plus gardez bien les deux fessiers au sol si ce n'est pas le cas ajustez placez support on reste ici pour 5 presser encore un peu plus avec la main gauche sur le genou droit pour 4 ouvrez encore un peu plus la poitrine 3 trouvez l'étirement latéral 2 et 1 revenez wow tendez la jambe droite flexez le pied droit même principe pour le genou si c'est trop plié ici activez le talon gauche contre la cuisse droite placez la main droite sur le genou gauche placez la main gauche derrière la nuque ouvrez d'abord la poitrine grandissez-vous et ensuite trouvez cet étirement latéral et cette torsion en même temps activez bien les deux pieds les deux jambes gardez le maximum de connexion avec les fesses et le sol ouvrez au maximum la poitrine aller juste là où c'est intéressant puis revenez à votre respiration au niveau du ventre et des muscles intercostaux observez le mouvement respiratoire ici observez ce qui se passe puis revenez puis revenez ici tendez les deux jambes devant vous micro pliez les genoux ou pliez complètement les genoux connectez le bas du ventre avec les cuisses attrapez les pieds par l'extérieur ici en gardant le bas du dos connecté avec les cuisses commencez à tendre les jambes une fois que le plutôt le bas du ventre une fois que le bas du ventre décolle c'est probablement que vous commencez à vous abîmer le bas du dos alors gardez le bas du ventre contre les cuisses ici activez les deux pieds en général je vois ça activez flexez vos pieds attrapez l'extérieur des pieds allongez le sommet du crâne vers l'avant une fois que vous avez le bas du ventre contre les cuisses trouver un petit peu de rétraction dans les épaules les homoplates se magnétisent l'un vers l'autre allongez le sommet du crâne vers l'avant puis ensuite si vous voulez peut-être complètement plié alors faites-le mais quand on relâche les mains alors on reste presque à l'endroit où on est les mains c'est juste un support ici respirer on reste ici pour 5 rentrer le ventre 4 activez les jambes pour 3 ramenez de la légèreté encore un peu plus dans la respiration pour 2 à allonger le sommet du crâne puis inspirez revenez directement vous allongez sur le dos les bras le long du corps roulez les homoplates vers l'intérieur pour avoir la poitrine ouverte si c'est pas le cas parce que le tapis glisse je peux vous envoyer un tapis peut-être ou sinon vous pouvez placer une serviette sous le dos dans le shavasana si je vous encourage à rester vraiment plusieurs minutes garder une immobilité et un relâchement et accueillir et digérer intégrer récolter en fait les fruits de votre pratique on va monter en puissance dans les autres vidéos on va ramener d'autres aspects d'autres fondations qui sont vraiment essentielles pour pouvoir ensuite s'élever s'envoler pour ma part cette vidéo s'arrête ici et j'espère vous revoir très vite sur un tapis de yoga Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501